Ok. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu en retard, désolée. Aujourd'hui, on va vraiment parler de lecture. On va parler de lecture d'un point de vue pratique parce que trop souvent, quand vous parlez de lecture, vous êtes dans le flou. Là, on va parler de sept bienfaits méconnus. Le premier, vous le connaissez probablement, mais les autres, pas trop. Sept bienfaits méconnus qui vont vous permettre de mieux vous exprimer et en quoi lire plus va vous aider à mieux vous exprimer. Petite dédicace, cette idée de vidéo m'est venue en échangeant avec une abonnée, en fait. Donc, Camélia, petite dédicace. Si tu regardes, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Je saurais que tu as vu la vidéo. Donc, n'hésitez pas aussi à me faire des suggestions parce que moi, ça me permettra de vous proposer aussi des sujets qui correspondent vraiment à vos problématiques. Et en lien avec la lecture, sachez que si vous voulez apprendre à lire davantage, qu'aujourd'hui, vous ne lisez pas assez, vous savez que vous ne voulez plus lire pour booster votre culture G, pour mieux vous exprimer, pour toutes ces choses-là, pour apprendre de nouvelles connaissances. Si vous savez que vous ne voulez plus lire mais que vous n'y arrivez pas aujourd'hui, sachez que je donne une conférence sur la lecture demain, donc samedi, demain, à 16h, heure de Paris. J'ai épinglé le lien pour en savoir plus sur cette conférence, devenir un grand lecteur. Je vous ai épinglé le lien dans le chat et c'est aussi le premier lien en barre d'infos. Donc, si vous ne pouvez pas être disponible en direct, c'est une conférence en visio, en visioconférence sur Zoom, demain, samedi à 16h. Si vous n'êtes pas disponible, sachez que vous pouvez quand même voir le replay si vous vous inscrivez. Donc, je répète, c'est en barre d'infos ou dans le chat. Et bien, c'est parti. Donc, bonjour Jacques, n'hésitez pas à commenter pour les présents. C'est parti pour le premier bienfait. Le premier bienfait, ça, vous le connaissez et j'en parle sur ma chaîne, c'est le vocabulaire. C'est enrichir son vocabulaire. Donc, je commence par le plus évident pour vous, mieux s'exprimer, c'est enrichir son vocabulaire, OK. Mais, 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 si vous avez regardé mes vidéos sur le vocabulaire, donc je vous renvoie à ma playlist, enrichir son vocabulaire, vous savez une chose importante. C'est que moi, je vous alerte sur une pratique que vous faites beaucoup et qui n'est pas efficace, c'est-à-dire de faire des listes de mots et d'apprendre par cœur ces listes de mots. Et après, quand vous faites ça pour enrichir votre vocabulaire, vous vous étonnez que, ah ben, quand je parle, tiens, je ne ressors pas ces mots-là, je ne comprends pas. Je connais des mots, mais je ne les utilise pas. C'est parce que vous avez une approche quantitative du vocabulaire. Vous voulez, vous pensez qu'avoir un vocabulaire riche, c'est connaître le plus de mots possible. Alors que pour vraiment progresser, il faut avoir une approche qualitative. Donc, dans la qualité, ce n'est pas forcément connaître plein de mots, mais c'est de connaître des mots simples et de bien les utiliser. Donc, comment lire ? En quoi la lecture va vous permettre de vraiment enrichir votre vocabulaire et donc de développer un vocabulaire qualitatif ? Donc, je vous ai fait des vidéos là-dessus, regardez sur la chaîne. Ça va être de prendre conscience du sens des mots justes que peut avoir un auteur. Un auteur, il va utiliser des mots précis. Donc, par exemple, vous savez que dans les romans, par exemple, quand les personnages parlent, on va avoir des expressions dit-il, prononce-t-il, etc. Et bien, justement, l'objectif de l'auteur, ça ne va pas juste être d'utiliser le verbe passe-partout, des mots passe-partout, comme dire tout le temps. Quelquefois, il y aura dire, certes, mais il y aura d'autres mots pour être précis en lien avec la façon dont parle le personnage. Donc, c'est ajouter une nuance. L'art du mot juste, c'est l'art d'utiliser les mots qui auront la bonne nuance en fonction de son message. Donc, parfois, ça va être crie-t-il, hurle-t-il, voilà, ça peut être plein de choses, prononcer, murmurer, chuchoter, etc. Donc, c'est ça l'art du mot juste et vraiment les auteurs, et en particulier les auteurs de littérature, vont vous permettre cela. La deuxième chose, ça va être le vocabulaire qualitatif, c'est les mots choisis, le mot juste, et l'agencement des mots, la syntaxe. L'agencement des mots, c'est comment les phrases sont construites. Donc, la base, vous savez, regardez vraiment la vidéo sur le vocabulaire qualitatif, la base de la langue française, de la phrase, c'est sujet-verbe-complément. Et quand vous vous exprimez, c'est cette base qu'il faut maîtriser. Ensuite, vous pouvez l'enrichir. Mais sujet-verbe-complément, c'est la base. Un exemple de sujet-verbe-complément simple, c'est la base. Comment je peux l'enrichir ? Sujet-verbe-complément, il s'agit de la base pour maîtriser la langue française. Donc là, j'ai enrichi, mon introduction est un peu plus riche, un peu plus soutenue. C'est un exemple un peu à l'arrache pour vous montrer c'est quoi la base SVC, sujet-verbe-complément. Donc ça, c'est important. Et là, par rapport au vocabulaire, je vais faire un petit disclaimer. Dans les précédents lives sur la lecture, où je parle de fait de lire davantage, j'ai donné une petite unpopular opinion sur la lecture rapide. Et notamment aussi sur les livres de développement personnel. Donc moi, j'ai pu en lire. Mais si vous voulez enrichir votre vocabulaire, lisez vraiment des textes avec une langue riche. Et donc une langue littéraire. Et ça va être des classiques, mais pas forcément que des classiques anciens. Ça peut être aussi de la littérature contemporaine. Pourquoi ? Parce que la langue littéraire n'est pas le langage parlé. Or souvent dans les livres de développement personnel, je sais parce que vous en lisez souvent. Souvent quand vous lisez, ce sont des livres de devs perso. Le langage est simple, le langage vraiment majoritairement est direct. Il n'y a pas de travail de nuance ou autre. Le langage littéraire, en fait, le lecteur, il conconstruit le sens. Donc ça va être une langue beaucoup plus riche, beaucoup plus nuancée, avec plusieurs interprétations possibles. Et c'est pour ça que je vous invite à lire des grands auteurs, donc des auteurs classiques de langues françaises. Ce n'est pas forcément des français. Il y a de la francophonie partout, africain ou autre, Québec, en Canada et autres. Donc plutôt des oeuvres de littérature où il y a un travail sur le langage, sur la langue et où l'intérêt du bouquin est pas seulement les informations transmises, mais aussi le langage utilisé. Voilà. Donc premier bienfait de la lecture, enrichir son vocabulaire. Vous le saviez déjà, mais j'ai apporté des précisions. Il ne s'agit pas de prendre son stylo, de prendre sa feuille. Ah, je ne connais pas ce mot, je le note et je l'apprends par cœur. Ça, c'est ce qu'on fait quand on apprend une langue. Quand on est en français, langue étrangère, par exemple, ou vous, quand vous avez appris l'anglais, vous avez appris des mots, des listes de vocabulaire parce qu'il vous manquait des mots pour désigner la réalité. Donc vous, si vous êtes soit de langue maternelle française, ou vous avez vécu depuis des années dans un environnement francophone, ça ne vous concerne pas. L'enjeu, ça va être d'utiliser les mots que vous connaissez déjà et de les utiliser de façon adaptée en construisant des phrases avec une bonne syntaxe. Et donc, pour développer ce sens-là, ça va être bien de lire des textes littéraires où il y a un vrai travail de la langue. Donc, salut Sébastien, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions sur les bienfaits de la lecture. Donc, premier bienfait, le vocabulaire, vous le saviez déjà. Deuxième bienfait pour de la lecture sur son expression et qui n'est pas des moindres. Et là, ça va être surtout la lecture de livres de fiction, donc des histoires ou autres. Ça va être la créativité, de stimuler notre imagination. Ça, c'est important. Et la lecture en particulier. On en a parlé dans le précédent live, mais quand on lit, on va être beaucoup plus actifs en termes de création, en termes d'imagination, que quand on regarde un film, par exemple. Tout simplement parce qu'on a moins d'informations qui nous sont données. Quand on regarde un film ou une série, on a l'image, on a le son, on a beaucoup de choses qui nous sont données, donc on peut être plus passif. Et c'est pour ça que de lire, ça peut demander plus d'efforts. Donc, quand on va lire, on aura juste des mots sur un bout de papier et ce sera à nous de créer du sens à partir de ces mots-là, de comprendre la phrase et puis aussi d'imaginer les personnages, de visualiser un univers. Donc, le lecteur de fiction en particulier est vraiment très actif. Et l'auteur, quand il écrit, il prend en compte cela. Il prend en compte le lecteur. Il prend en compte sa créativité, sa part de créativité dans l'écriture, enfin, dans son écriture, quoi. Donc, ça, c'est vraiment important. La lecture de fiction, ça permet de développer votre imagination, votre créativité. Vous allez me dire, OK, Jennifer, mais à quoi ça me sert quand je suis en train de parler ? Un moyen, et c'est une technique que j'enseigne dans l'école d'expression, qui est ma formation par abonnement pour s'exprimer avec aisance et l'intelligence, un moyen très intéressant et très utile de bien se faire comprendre et de vraiment améliorer la qualité de son expression, c'est d'utiliser des exemples. Par exemple, d'utiliser des exemples, j'allais dire. D'utiliser des exemples. Quand vous défendez une idée, c'est bien de l'illustrer pour que la personne se dise concrètement, ça peut donner quoi. Je vais essayer de vous créer un exemple. Imaginons que je défende l'idée, ce que je viens de faire. Lire, c'est important pour stimuler l'imagination. Et il faut mieux lire de la fiction pour stimuler son imagination. Ça, c'est mon idée que je défends. Comment je vais illustrer ça ? C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais vous reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai donné un exemple. Un exemple, c'est quelque chose de concret. J'ai fait appel à la partie de mon cerveau qui est plus imaginative, qui est plus dans les images, dans les métaphores, les comparaisons. Et j'ai pris l'exemple de la comparaison entre la lecture, plutôt les livres, et le cinéma ou le jeu visuel. Le cinéma ou les séries. Vous voyez, ça, je l'ai créé. J'ai improvisé. Parce que là, j'ai quelques petites notes, mais j'ai surtout improvisé. Donc, c'est ça aussi. Quand vous vous exprimez, il y a un sens de l'improvisation, un sens créatif. Et la lecture vous permet de développer cette stimulation intellectuelle, cette vivacité d'esprit, à la fois, certes, pour bien s'exprimer, utiliser des mots plus justes, mais aussi pour être plus créatif dans votre expression, avoir des associations d'idées intéressantes. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et on voit vraiment la différence entre un lecteur quand il s'exprime et un non-lecteur. Il y a quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus profond dans quelqu'un qui lit beaucoup. Et ça, les gens le remarquent. Donc, premier bienfait, enrichir son vocabulaire. Deuxième bienfait, stimuler l'imagination et la créativité pour avoir une expression beaucoup plus intéressante, captivante aussi, donner des exemples, etc. Donc, le troisième bienfait, très important, le troisième bienfait, ça va être la capacité de concentration. Juste avant, je vais répondre à la question de Sébastien, qu'est-ce qu'un grand lecteur ? C'est le but, c'est le sujet de ma conférence de demain. Et pour moi, un grand lecteur, c'est une personne qui lit, pas forcément beaucoup, mais de façon qualitative. C'est-à-dire que cette personne va être nourrie par ses lectures et va pouvoir parler de ses lectures d'un point de vue personnel. c'est quelqu'un qui va lire, qui va en tirer les bienfaits que je présente aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui, qui va pouvoir parler de sa lecture en disant « j'ai beaucoup apprécié, je te le conseille ». En revanche, là, l'auteur, il présente ça, je ne suis pas trop d'accord. Quelqu'un qui va avoir du recul sur sa lecture, qui ne va pas juste recracher les informations comme le frais Wikipédia, parce que ça, ça ne sert à rien, mais qui va s'approprier ses lectures pour développer un sens, enfin, voilà, une vision personnelle, une argumentation personnelle, un avis personnel. Pour moi, c'est ça un grand lecteur. Pas besoin de lire 50 livres par an, mais c'est être qualitatif, être actif. Quelqu'un qui n'est pas juste là en train de lire, mais qui est actif dans sa lecture. Donc, n'hésite pas à rebondir en commentaire, Sébastien, si ce n'est pas clair ma définition. Mais bonne question, merci. Donc, je reviens sur le troisième bienfait, qui est la capacité de concentration. Ça, c'est important. La capacité de concentration, on en a besoin au quotidien, bien sûr, au travail, ça aide à la productivité. Il y a un concept dans le milieu du développement personnel qui est le deep work, le travail intense, profond, si on traduit littéralement. En fait, c'est ça, la lecture, c'est un temps de calme où vous êtes dans une histoire, votre esprit navigue et est stimulé. Et ça vous permet de développer cette capacité de réfléchir dans un environnement calme et de ne pas toujours être sur votre ordinateur, en train de checker des notifications. Parce que si vous n'avez pas cette capacité à prendre le temps de vous poser, de réfléchir, cette capacité d'introspection, votre expression va être limitée. Ça va être limitée parce que vous allez être... J'ai beaucoup d'élèves qui sont comme ça parce que c'est l'époque. Vous allez vous sentir obligés de répondre dans la seconde. Vous n'allez pas suffisamment prendre de temps, d'espace pour vous poser et réfléchir, en fait. C'est une autre temporalité de la lecture et ça vous permet d'être plus concentré et de prendre le temps de la réflexion, du calme, etc. Donc ça, c'est vraiment très important, cette capacité de concentration. et quand vous vous exprimez, quand vous parlez surtout à l'oral, quand vous écrivez, alors là, c'est encore pire, quand on écrit, il faut vraiment être concentré, vraiment. Pour l'oral aussi, c'est une concentration qui demande à la fois d'être clair sur soi, d'avoir un calme intérieur, mais aussi de comprendre l'autre. Et quand on lit, c'est pareil, en fait. Quand on lit, il faut être réceptif au message de l'auteur, sinon on ne comprend rien, mais il faut aussi soi-même être dans un état d'accueillir le message de l'auteur. Donc ça développe vraiment cette capacité, en utilisant des termes un peu techniques, l'énonciation, enfin pas l'énonciation, d'attention, on va dire tout simplement d'attention, de pouvoir comprendre, être attentif aux propos de quelqu'un, de comprendre vraiment ce que la personne veut dire et soi-même d'être dans un état qui va nous permettre de répondre de façon posée et calme. Et la lecture permet vraiment de développer ça. Vous verrez, souvent les lecteurs, surtout de littérature, les lecteurs de livres plus anciens, ils ont un peu ce côté posé, un peu réfléchi. Ça vient de là, en fait. Ce n'est pas de la magie. C'est juste qu'à force de lire, de lire, de lire, tu prends du temps. Forcément, c'est une autre temporalité. Et dans la société d'aujourd'hui, quelqu'un qui arrive à s'exprimer avec calme, mais avec calme, on n'est pas en train de pioncer, avec calme, mais quelqu'un de posé, de réfléchi, c'est vraiment le mot que je répète tout le temps, réfléchi, calme, posé, ça change. Parce que les gens, aujourd'hui, veulent juste du go-go-go. C'est la génération Amazon Uber, quoi. On veut que le truc arrive dans la seconde, quoi. Et l'être humain, ce n'est pas ça. et la lecture vous permet de développer cette capacité de concentration, d'introspection et d'attention qui manque cruellement dans notre société d'aujourd'hui. OK. Donc là, c'était le troisième bienfait et je suis sûre que vous le savez plus ou moins, mais c'est toujours bon de se le redire. Donc, le quatrième bienfait, très important, très, très important, c'est l'esprit critique et l'intelligence rationnelle. Donc, faculté à comprendre et à penser par soi-même. Ça, c'est fondamental quand on veut s'exprimer. Bien souvent, mes élèves, ils disent avoir des difficultés à défendre leurs idées. Mais avant de vouloir défendre une idée, il faut avoir une idée et il faut se formuler une idée. Et si tu arrives à te formuler ton idée à toi-même de façon claire, tu vas pouvoir le faire pour les autres. Et la lecture, une lecture active, pas juste, comme on a vu, comme j'ai dit tout à l'heure avec Sébastien, pas juste tu es en train de lire l'histoire raconte ceci et cela et basta, une lecture active. Et demain, justement, lors de la conférence, on va travailler sur ça. On va voir des outils, je vais vous donner des outils concrets pour apprendre à être un lecteur actif. Pas juste lire, mais se poser des questions, prendre du recul, développer son esprit critique, d'analyse, de synthèse. C'est fondamental. Et ça, on va le bosser dans la conférence de demain. On va le bosser. Et pourquoi la lecture particulièrement ? Parce que la lecture, en fait, on a un peu la vision du monde d'un auteur. Donc, un auteur, quelqu'un qui fait l'effort d'écrire une œuvre, en particulier dans la littérature, mais aussi des essais qui peuvent être philosophiques, historiques, scientifiques ou autres, un auteur, il va présenter sa propre vision du monde avec sa subjectivité, donc sa façon d'être lui-même, qui lui est personnelle, sa façon d'être au monde. Et face à cette subjectivité qui nous est présentée dans un livre, on peut prendre du recul et se dire « Ah, est-ce que je partage cette vision du monde ? » Je ne sais pas, imaginons que vous êtes croyant et que vous lisez un bouquin d'un athée, vous pouvez vous questionner vous-même, vous dire « Ah, c'est intéressant, il présente cet argument. C'est vrai que c'est pertinent, mais moi, je ne pense pas cela parce que ça vous permet, en fait, par l'altérité, donc le fait de peut-être confronter à autre que soi, à quelque chose de différent de soi, face à cette altérité-là, vous allez plus aussi comprendre quelles sont vos idées. Est-ce que c'est bien beau de vouloir défendre des idées, mais quelles sont vos idées ? Et la lecture active, comme je l'ai dit, ça permet de développer cette capacité à se forger ses opinions, à penser par soi-même. C'est fondamental. Et vous allez gagner en assurance aussi. Donc ça, c'est vraiment un exercice qui est fondamental. Et il me semble que c'est Kundera, Milan Kundera, l'auteur, qui dit que le roman est une méditation sur l'existence. Parce que dans chaque livre, il y a différents degrés de lecture. Et c'est pour ça que pour moi, un grand lecteur, c'est quelqu'un qui va être en capacité de lire de façon profonde. Si on prend les fables de La Fontaine, on les fait lire aux enfants et le premier niveau de lecture des fables de La Fontaine, c'est qu'il y a une histoire. Donc les fables de La Fontaine, auteur du XVIIe siècle, il a repris les fables d'Ésop, qui était un grec, qui venait aussi de l'Empire de Kémète, bon, je ne vais pas faire de l'histoire, mais il a réécrit les fables d'un auteur ancien de l'Antiquité, Ésop. Et donc, La Fontaine, il ne donne pas juste des histoires, en fait. Oui, exactement, Le Petit Prince, pareil. Il y a des livres pour enfants, en fait, il y a vraiment un propos très fin, très pertinent sur l'existence humaine en général, en fait. Et par exemple, si on prend une fable de La Fontaine, il va y avoir une morale dedans. Et donc, le premier niveau, c'est de dire l'histoire, ah tiens, le corbeau et le renard, tiens, le renard, il se fait arnaquer par le corbeau, il se fait voler son fromage, super. Mais derrière, on peut avoir une analyse plus profonde sur la société et l'être humain, le thème, avec le thème, le thème, c'est la flatterie, vous voyez. Donc là, la flatterie, derrière, est-ce que moi aussi, finalement, quand on me flatte, je ne suis pas en train de baisser ma garde, vous voyez ? C'est vraiment la capacité à prendre du recul sur ce qu'on nous donne. Et ça, la lecture permet de développer cette faculté. Ouais, clairement, Jacques, il se fait arnaquer, le renard. Ah non, non, c'est le corbeau, le corbeau, non, excusez-moi. C'est le corbeau qui est sur son arbre avec le fromage dans son bec et le renard, il est en train de, qui est rusé. Voilà, le renard, il y a aussi l'imagerie du renard. Le renard, il est rusé, etc. Donc, il est en train de lui dire à quel point il est merveilleux. Et donc, le corbeau, il va ouvrir sa bouche pour chanter et, ah, sa bouche, son bec pour chanter et il fait tomber le fromage. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il y a l'histoire, ok, mais derrière les mots, qu'est-ce qui se dit ? Et c'est ça, la littérature. La littérature, il y a un sens derrière les mots, derrière l'histoire. Et ce qui est bien, c'est que ce sens, il n'est pas univoque. C'est-à-dire qu'on ne va pas tous avoir la même interprétation. Il y a certaines personnes, ils vont dire « Moi, le renard, c'est mon personnage préféré, il est trop fort, il est trop bête, ce corbeau, lui aussi. » Il y a d'autres personnes, elles vont dire « Non, mais le renard, c'est inadmissible, c'est un arnaqueur. » Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et là, on est dans la différence de point de vue. Là, on est dans la personnalité. Et c'est ce regard à aiguiser qui va faire de vous un grand lecteur. Un lecteur qui ne se contente pas juste de voir ce qu'on lui présente, mais qui se pose des questions. Et ça va aussi vous aider dans votre vie au quotidien. Notamment dans l'école d'expression, je ne sais pas si vous le saviez, mais dans la formation par abonnement de l'école d'expression, on a un club de lecture. Et le club de lecture, il sert à ça. Et il y a notamment une élève qui m'avait demandé « Jennifer, comment on fait pour développer son esprit critique ? » C'est-à-dire quand on nous présente des argumentations à la télé, dans les médias, comment savoir quoi penser ? » Ça va être ça, en fait. La lecture va vous permettre de développer cet esprit critique. Et l'esprit critique, c'est d'abord de comprendre ce que dit l'autre, comprendre le message. Ensuite, de se positionner par rapport à ce message. Moi, qu'est-ce que je pense ? Est-ce que je trouve que ça, c'est juste ou injuste ? C'est ça, l'esprit critique. Comprendre et se positionner. Et la lecture, c'est le lieu fondamental pour cela. Après, il y a aussi des discussions avec les gens, mais je trouve que la lecture, c'est bien parce qu'on est un peu dans son intimité. Et pour développer son esprit critique, de toute façon, on va en parler demain pendant la conférence, mais ça peut être tout à fait pertinent aussi de passer par l'écrit. Comme vous lisez un bouquin, de passer par l'écrit, de noter vos réflexions. Et moi, demain, aux inscrits à la conférence « Comment devenir un grand lecteur ? » je vais donner en fait un outil, un document Word que vous pourrez compléter avec des questions sur tout type de lecture, que ce soit un essai, une fable, un roman ou autre. Donc ça va vous aider à commencer à vous poser des questions pour prendre du recul et devenir cette personne qui va être intelligente. Là, c'est l'intelligence rationnelle, la capacité à penser et à comprendre. J'ai aussi une vidéo « Comment devenir plus intelligent et cultivé ? » où je parle de ça, justement. Le fait de se poser des questions, de ne rien prendre pour acquis. Pourquoi l'auteur dit ça ? Pourquoi le corbeau agit comme ça ? Voilà, c'est vraiment très important et je ne répéterai jamais assez l'esprit critique et l'intelligence rationnelle. La lecture, c'est le fondamental pour développer cette compétence-là. OK. Donc là, vous n'avez pas de questions. Alors, Sébastien nous demande « Comment devenir plus intelligent ? » Donc, il y a différents types d'intelligence. Il y a plusieurs catégories d'intelligence. Donc, moi, j'aime bien la catégorisation, la typologie, comment il s'appelle déjà ? De Gardner ? C'est un Américain. Et Gardner, pour le coup, Gardner, il distingue plusieurs intelligences. Donc, il y en a sept ou huit, je ne sais plus, je ne sais jamais trop. Je vais vous en donner des exemples. Donc, il y a l'intelligence verbolinguistique, donc c'est le langage. Il va y avoir l'intelligence logico-mathématique, donc c'est la capacité à penser, à résoudre des problèmes. Il va y avoir l'intelligence, par exemple, kinesthésique, kinesthésique corporelle ou quelque chose comme ça. Donc, c'est le corps bouger dans l'espace. Il va y avoir l'intelligence manuelle, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a un nom spécifique. Enfin, l'intelligence naturaliste, donc c'est le lien avec la nature, etc. Donc, ça, c'est important de dire qu'il y a différents types d'intelligence. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, quand on parle d'intelligence, on parle surtout de la faculté à comprendre par la tête. Mais le cerveau humain comprend par d'autres choses. On comprend par le corps, par les émotions, etc. Donc là, je pense que tu parles intelligence rationnelle, la capacité à penser, à se forger des idées, des opinions et tout, et à les exprimer. Donc, c'est ce qu'on travaille surtout dans l'école d'expression. Mais je vais faire une vidéo où je vais préciser les différents types d'intelligence nécessaires pour bien s'exprimer. Donc, j'en ferme une bientôt. Donc, vous pourrez regarder. Tu peux regarder ma vidéo sur, comment elle s'appelle déjà, je viens de le dire, comment devenir plus intelligent et cultivé, où je parle de ça. Mais pour développer l'intelligence rationnelle, la capacité à penser et tout, ça va être de s'exercer à penser et la lecture, c'est essentiel. Donc, en tout cas, moi, je te dirais ça. Je te dirais, lis en ayant un esprit critique et si tu ne sais pas comment faire, moi, je donne une conférence, justement, comment devenir un grand lecteur et je vais vous donner des outils pour développer votre esprit critique et d'analyse, donc votre intelligence, en lisant. Donc, n'hésite pas à reposer une question si ce n'est pas clair pour toi, Sébastien. Jacques Bacol, Jacques nous dit, est-ce que l'écriture peut aussi compléter l'enrichissement de votre vocabulaire ? Oui, mais il faut être... Quand tu dis enrichir ton vocabulaire, il faut que tu sais ce que tu entends par là. J'ai fait des vidéos là-dessus, j'ai une playlist, donc n'hésite pas à voir. Donc après, dans l'école d'expression aussi, il y a une masterclass bonus pour enrichir son vocabulaire et je donne des exercices spécifiques. Donc, pour le vocabulaire, il y a deux piliers principaux. Il y a la choisir les mots justes et il y a bien agencer tous les mots. Voilà. Donc, il y a ces deux aspects du vocabulaire. Et j'en parle vraiment et le risque, le piège, l'erreur à ne pas faire, c'est d'apprendre des mots par cœur parce que vous n'allez pas les utiliser de façon pertinente. Ce n'est pas pertinent ça. Les mots, c'est actif en fait. C'est quelque chose qui se mobilise, qui s'adapte au contexte de votre pensée. Mais j'ai fait des vidéos sur le vocabulaire, donc je t'invite à aller regarder ça. Alors, Caroline nous dit, malheureusement, certaines personnes lisent mais sont toujours dans l'obscurité. Je parle des littéralistes. Je viens d'un pays où les gens réfléchissent comme ça. Ouais. L'esprit critique, c'est justement de ne pas prendre pour acquis ce que tu as en face de toi. C'est-à-dire de toujours questionner ce qu'on te dit, ce qu'on te présente. C'est ça, l'esprit critique. Donc, clairement, les littéralistes, ceux qui vont lire juste le texte et prendre ça pour acquis, ils ne lisent pas avec un esprit critique. Voilà. Donc, tout à fait. Je comprends, ouais. Donc, Sébastien, j'exprimais à la surprise puisque l'intelligence n'est justement pas définie. Ben, si, il y a des définitions d'intelligence. Déjà, tu as des définitions dans le dictionnaire de ce que c'est que l'intelligence et tu as plusieurs typologies de l'intelligence. Donc, disons que le sens n'est pas... Il y a un sens premier de l'intelligence et il me semble que la définition du dico, c'est à peu près la faculté à comprendre quelque chose comme ça. C'est le fait de comprendre. Après, le problème, c'est que l'humain, généralement, quand on parle de comprendre, il associe immédiatement à comprendre par la tête. Or, le corps a une intelligence. Les émotions, nos émotions, c'est aussi une intelligence, ce qui nous permet d'être en paix déjà intérieure et d'être avec les autres. Donc, en fait, c'est ça. Il y a l'intelligence, mais c'est juste qu'on la réduit à la raison. Après, c'est pour ça qu'il y a différentes typologies, mais l'intelligence est définie et quand on pense à un concept, toujours partir du dictionnaire parce que le dictionnaire, ça donne la définition générique et parfois, il y a plusieurs aussi définitions de l'intelligence. Enfin, les définitions d'un mot, il y a un sens premier dans le dico, il y a plusieurs sens. Donc, ouais, il y a la définition du dico et après, on ne va pas tous être d'accord sur ce que c'est que l'intelligence, mais il y a quand même des définitions. Il ne faut pas me lancer sur ce genre de questions parce que... Alors, Jacques nous dit la rédaction des poèmes et prose par exemple. Si tu veux, après, ça dépend dans quel cadre tu veux enrichir ton vocabulaire. Si tu veux enrichir ton vocabulaire pour bien t'exprimer au travail, je ne sais pas si écrire des poèmes va t'aider, tu vois. Donc, tout dépend du cadre. Et c'est pour ça que dans l'école d'expression, en fait, on se fixe des objectifs mensuels parce que souvent, vous avez des objectifs qui sont flous et enrichir son vocabulaire, c'est une compétence générale, certes, mais dans quel cadre ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai des exercices un peu spécifiques, mais... Mais oui, en tout cas, tu peux t'entraîner à rédiger tout ce qui te plaît et faire attention aux mots justes et à l'ajustement des phrases si c'est quelque chose qui te plaît, oui. N'hésite pas à avoir un entraînement à l'oral parce que ça ne va pas forcément être la même chose aussi. L'écrire à l'oral en termes de vocabulaire, parfois, il y a un écart. Et de toute façon, à l'écrit, on est plus attentif à la qualité du vocabulaire qu'à l'oral aussi. À l'oral, je vous conseille toujours de simplifier le plus possible. Mais ouais, si tu le sens, vas-y, si ça te plaît. Mais ne te dis pas que tu es obligé d'écrire ça. Dis-toi, j'écris des poèmes parce que j'aime ça et en plus, ça peut me permettre d'enrichir mon vocabulaire. Mais si tu te dis que c'est ça qui va te permettre d'enrichir ton vocabulaire et que ça ne te plaît pas spécialement, ce n'est pas le bon plan. Alors, Caroline, exactement, toujours questionnée, ouais. Ok. T'aimes les débats, Sébastien, nickel. Ok. Donc, si je reprends les bienfaits, premier bienfait, c'est enrichir son vocabulaire, les bienfaits de la lecture pour mieux s'exprimer. Premier bienfait, enrichir son vocabulaire. Deuxième bienfait, stimuler son imagination, sa créativité, ce qui va nous permettre de mieux nous exprimer et de plus improviser quand on parle, de donner des illustrations pertinentes et percutantes pour que les gens comprennent bien ce qu'on raconte. Troisième bienfait, capacité de concentration pour être plus posé, calme, réfléchi dans une société où tout le monde veut aller vite comme si on était tous des livreurs Amazon. Et quatrième bienfait, l'esprit critique et l'intelligence rationnelle, en l'occurrence. Donc moi, généralement, quand je parle d'intelligence, je précise, je donne l'adjectif, là, c'est l'intelligence rationnelle. Donc la faculté à penser par soi-même ce qui se passe ici dans la caboche. OK. Donc, maintenant, le cinquième bienfait. Le cinquième bienfait aussi, méconnu, on le sait plus ou moins, mais on n'est pas actif pour profiter de ce bienfait. C'est grandir en tant qu'être humain. Ou si vous voulez, le développement personnel. Alors là, moi, je ne sais pas si vous le savez, mais mon type de lecture préféré, c'est la fiction. Parce que dans la fiction, tu as à la fois une histoire et à la fois, pour moi, un essai, des informations, enfin, dans les fictions intéressantes, en tout cas. Donc moi, j'adore la fiction. pas besoin de lire un bouquin de développement personnel qui va te dire exactement quoi faire avec un process et tout, voilà, pour grandir en tant qu'être humain grâce à la lecture. La littérature, les histoires, en fait, s'est utilisée depuis la nuit des temps pour nous offrir des leçons de vie en tant qu'être humain. Mieux nous comprendre grâce aux personnages, s'identifier aux personnages et en tirer des leçons sur comment nous devons agir ou pas. C'est pour ça que dans les religions, il y a des histoires, dans les mythes fondateurs, il y a des histoires, la mythologie grecque, machin, voilà. Donc, la fiction est beaucoup plus puissante, selon moi, pour grandir en tant que personne que n'importe quel bouquin de dev perso. Et les bons bouquins de dev perso vont vous donner des histoires dedans, vont ajouter des récits dedans. C'est pour ça que le... Oh non, mais à chaque fois que je fais un live, mes voisins, c'est parce qu'ils sont... On est vendredi soir, j'imagine, bon. Désolée. Il y a eu juste un éclat de rire d'une voisine, c'est un peu bizarre. Donc, qu'est-ce que je racontais déjà ? J'en profite pour boire. Ouais, je parlais des bouquins de dev perso. Oui, voilà, les auteurs, quand un auteur de bouquin d'un livre de dev perso, il va faire du story, storytelling, c'est-à-dire qu'il va raconter un peu sa vie pour créer, en fait, un peu une connexion avec le lecteur, quoi, et pas juste donner que des principes un peu froids, quoi. Alors, ils vont raconter la vie de leurs clients, etc. Par exemple, ce livre, il a des avantages et des inconvénients, il n'est pas parfait, mais un auteur qui le fait très bien, c'est Robert Kiyosaki dans Rich Dad, Père Riche, Père Pauvre, pardon. Père Riche, Père Pauvre, le concept est très intéressant de raconter, enfin, de donner des, de fournir une éducation financière en comparant son Père Riche et son Père Pauvre, ça, c'est très intéressant au niveau du récit, c'est intéressant. Donc, si tous les bouquins de dev perso pourraient être comme ça, ça serait bien. Donc, ça, c'est important. Et, je ne sais pas si vous avez vu, notamment sur ma chaîne, ma vidéo sur les liaisons dangereuses, où j'ai ce genre de posture, en fait. Je vous ai donné les leçons de vie que j'ai tirées, en fait, de ce livre, Les liaisons dangereuses, en particulier pour les femmes en société, quoi. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo, c'est un exemple, en fait, de réflexion personnelle que j'ai, et une autre personne qui va lire Les liaisons dangereuses n'aura pas forcément cette vision-là. Elle sera peut-être même en désaccord avec ce que je tire des liaisons dangereuses. Donc, c'est là où vous voyez que là, je suis une lectrice qui est active. j'ai compris ce qui se passait à l'histoire et j'en tire une interprétation personnelle. Et on peut même tirer des astuces, des techniques même, des livres, des stratégies personnelles pour sa vie, pourquoi pas. C'est pas dans les liaisons dangereuses parce que le personnage principal finit un peu mal. Alors, Bala Dabo nous dit « Merci, cette astuce maître, je me sentais perdue avec tous ces livres de développement personnel. » Bonsoir. OK. Jacques nous dit « Ce n'est pas un objectif mais juste parce que j'aime les poésies. » Oui, je voulais savoir si cela influe aussi sur le vocabulaire. Oui, ça peut. Mais il faut que tu sois intentionnelle quand t'écris, tu vois. Il faut que tu te dises « Est-ce que ce mot-là est vraiment le mot le plus pertinent ? » pour mon message. Après, je ne sais pas quel type de littérature t'aime parce que là, c'est de la littérature des poèmes. Je ne sais pas du tout quel est ton style donc je n'ai pas trop envie de te conseiller des bouquins parce que je ne sais pas du tout quel type de bouquin t'aime. Mais oui. Donc là, c'est quand même une approche littéraire donc on s'éloigne du langage courant aussi. Ça, c'est important. dans le langage courant, on ne peut pas être trop imagé non plus. Dans le langage courant, surtout à l'oral, on ne va pas parler comme un auteur écrit, un auteur de littérature ou un poète écrit parce que c'est trop compliqué. Dans la communication au quotidien, il faut être plus direct. Ça ne veut pas dire que le vocabulaire ne doit pas être riche et qu'on doit parler comme un enfant de 5 ans mais il faut être quand même plus direct et simple tout en étant riche. Donc, c'est un peu la nuance. Parce que si tu parles avec trop d'images riches, trop de complexité, les gens, ils auront trop, il y aura trop d'interprétations possibles parce que la littérature, c'est ça, c'est qu'il y a différentes interprétations possibles et que le lecteur est co-créateur. C'est pour ça que c'est de l'art et pas juste je te donne l'histoire et basta. S'il y a trop d'interprétations possibles, quand tu t'exprimes, normalement, quand tu communiques au quotidien, ton but, c'est de transmettre un message et un seul message. Tu n'as pas envie que les gens comprennent à côté. Donc, encore une fois, à toi de voir quel est ton objectif. Si tu aimes la poésie, ok, mais ce n'est pas forcément ça qui va t'aider à mieux t'exprimer ailleurs. C'est ça qui est important aussi, c'est que il faut vraiment savoir c'est quoi ton objectif et peut-être que tu en as plusieurs, peut-être que tu as l'objectif d'écrire des poèmes avec plus de qualité et peut-être dans ta vie au quotidien de mieux t'exprimer, mais ce ne sont peut-être pas les mêmes choses parce que la poésie, c'est très imagé, ça peut être très... ça peut être très, très, très imagé, très complexe, parfois même décousu, tu vois. Donc, ça dépend vraiment quel type de poèmes, de thèmes, quoi. Donc, c'est le petit avertissement, quoi. Ok. Donc, sixième. Sixième bienfait, très important, très, 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 très important. Très, 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 très important. Sixième bienfait de la lecture sur votre expression, c'est de développer un autre type d'intelligence, pour le coup, c'est pour Sébastien, c'est pas l'intelligence rationnelle, mais l'intelligence relationnelle et émotionnelle. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps. Quand on s'exprime, il y a quatre grands types d'intelligence, je vous fais un peu en avant-première ma vidéo que je vais faire plus tard, mais il y a quatre grands types d'intelligence qui sont mobilisés. Il y a l'intelligence, donc je reprends la typologie de Gardner, l'américain Gardner. Il y a l'intelligence verbaux, linguistiques, bon, le langage, les mots, OK. Il y a l'intelligence logico-mathématique, c'est ce qui va vous permettre d'être clair, d'être compris, d'enchaîner vos idées avec logique. C'est un peu comme une équation, un plus un égale deux. Donc, c'est d'être logique dans votre propos. Ensuite, on va avoir l'intelligence intra-personnelle, donc c'est la capacité à avoir conscience de soi, surtout quand vous vous exprimez à l'oral aussi. Bon, elle écrit également, mais à l'oral aussi, avoir conscience de soi, maîtriser ses émotions. Et donc là, le coaching et le death perso peuvent vraiment vous aider pour ça. Et l'intelligence inter-personnelle. Parce que bien souvent, moi, ce que je vois chez mes élèves, c'est qu'ils sont tellement dans leur tête que quand ils parlent, ils sont comme ça, ils oublient totalement l'autre, ils sont totalement en train de se regarder en mode... de s'écouter parler en mode « Ouh là là, est-ce que je parle bien ? Est-ce qu'on me comprend ? » Ils ne sont plus dans la relation, dans la communication. Et ce que je dis toujours, c'est si tu parles juste pour toi, parle dans ta chambre et écris ton journal. Écris ton journal, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? vraiment, la communication, quand vous vous exprimez, il y a la relation, c'est au cœur. Et donc, c'est par rapport à l'autre que vous allez adapter votre message, vous allez adapter votre intonation, vous allez créer un contact visuel. Bon, moi, c'est particulier parce que... Là, en fait, la caméra, elle est ici. Mais je regarde ici parce que c'est plus simple, il y a le chat là. Donc, c'est un peu particulier. Mais normalement, je vous regarde dans les yeux. Mais là, ce n'est pas pratique parce que le chat est en bas. Peut-être que je devrais plutôt faire ça. Peut-être que je devrais faire ça. Oui, comme Sébastien nous dit, il y a le non-verbal. Il y a le non-verbal. Et le non-verbal, pas besoin de le maîtriser. Ça va être surtout ce qui se passe dans vos pensées, en fait. Est-ce que vous avez ce que j'appelle dans l'école d'expression des pensées parasites ? Si vous avez une pensée parasite du type j'ai peur de ne pas être compris. Quand on a peur, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez plus buguer. Vous allez utiliser des « e », vous allez avoir un langage verbal un peu nerveux. Par exemple, l'autre jour, je corrigeais une élève dans l'école d'expression et le discours était bien, mais on sentait un peu de la nervosité et ça brouillait son discours. Donc, la posture, elle se grattait un peu. Elle parlait un peu vite, etc. Donc, c'est important, le discours, les mots, la logique du discours, c'est bien, et la posture, c'est important. Et donc, la quatrième intelligence, je viens de le dire, c'est interpersonnel. Et c'est ça que peut vous permettre de développer la lecture. Comment ? Vous allez me dire parce que quand vous lisez, normalement, vous êtes seul devant votre bouquin. Donc, je vais juste lire les commentaires. bonsoir, le fermier africain. Ah, merci, je suis contente que je trouve ça passionnant, Sébastien. Je ne sais pas si tu parles du live actuel, je pense, mais bon. Ou sinon, je prends mes 10 heures pour des réalités. Ce n'est pas grave. L'oral est un enfer pour le fermier africain. Tu aimerais changer cela. Le gros problème, c'est que tu parles italien dans ton oral, tu as tendance à... OK. Donc là, c'est particulier. Je ne sais pas si ta langue maternelle, c'est l'italien, si tu vis quand même depuis longtemps en milieu francophone. Donc là, c'est autre chose. Parce que moi, j'ai l'école d'expression, mais ça s'adresse aux francophones. C'est-à-dire aux personnes qui soit ont le français en langue maternelle, soit ont vécu longtemps dans un milieu francophone. Par exemple, il y a certains élèves qui viennent du pays d'Afrique et par exemple, ils ont parlé surtout arabe dans leur vie. Ils ont peut-être fait, par exemple, je ne sais pas, l'école coranique. Mais après, ils ont vécu en Côte d'Ivoire où il y a du français. Donc, ils ont entendu la télé en français, etc. Tu vois ? Ou pareil, tu as vécu dans un pays où il y a, je ne sais pas, au Maghreb où tu as beaucoup parlé arabe. Mais au Maghreb, tu es confronté au français. Tu vois ? Ce n'est pas comme si tu avais grandi aux États-Unis et ça fait deux ans que tu es en France. Donc, moi, en tout cas, comment changer cela ? C'est toujours la même chose. Si vous voulez un changement dans votre vie, il faut que vous ayez les savoirs nécessaires pour changer. Parce qu'actuellement, si vous n'avez pas un résultat, si vous n'avez pas les connaissances pour avoir un résultat différent. Voilà. c'est tout simplement ça. Donc, soit tu arrives à être autodidacte, donc à trouver ce qui te manque comme connaissances, à te les donner seul et à t'entraîner tout seul parce que l'oral, c'est par la pratique qu'on change. Ce n'est pas en regardant des vidéos YouTube, c'est par la pratique. Voilà, c'est comme le permis de conduire. Il faut conduire pour apprendre à conduire. Voilà. Donc, soit tu arrives à te créer ce cadre seul. Tu prends des bouquins, tu as des vidéos YouTube, mais il faut être régulier. Soit, tu rejoins une école. Donc, moi, j'ai créé l'école d'expression, mais attention, c'est pour les francophones, donc tu peux m'envoyer un email. Donc, les informations sur l'école d'expression sont dans la barre d'infos, donc n'hésite pas à dérouler. Ou alors, si tu ne peux pas venir dans l'école d'expression parce que tu n'as pas le niveau de français nécessaire, à toi de voir peut-être rejoindre une école de français pour les étrangers. Voilà. Donc là, je ne sais pas. Donc, n'hésite pas à regarder ce qu'est l'école d'expression pour voir si ça peut te correspondre ou tu peux m'envoyer un email. Voilà. Donc là, toi, tu me dis le français, j'ai toujours utilisé un français de quartier. OK. OK. Donc là, c'est ton niveau de langue. je suis francophone. t'es camerounais. Ah ben. Attends, les camerounais, il n'y a pas l'italien là-bas. Tu en m'aurais dit allemand, OK. Je dis ça parce que je suis d'origine camerounaise aussi. Bah ça, deux doigts là. je suis italien, c'est bizarre. Mais je me disais, faire mes africains, ben ouais, t'aurais pu être, je sais pas, le côté de l'Ethiopie, quoi. Mais là, bon, écoute, moi je te propose de m'envoyer un e-mail pour que tu me présentes ta situation. Parce que, voilà, vu que tu m'as parlé de l'italien et tout, je m'assurais que tu sois vraiment francophone, quoi, tu vois. Donc, j'ai pas à m'envoyer un e-mail. Et pour tout le monde, c'est pareil. Vous voulez des résultats, ben, voilà, si vous voulez apprendre à conduire, enfin, si vous voulez conduire, il faut apprendre à conduire, voilà, tout simplement. Et donc, soit vous le faites seul, si vous avez la discipline pour, soit vous trouvez un cadre, c'est peut-être l'école d'expression de Jennifer Telleb, donc moi, c'est peut-être autre chose, mais il n'y a pas de secret. Donc, en tout cas, moi, je veux que des élèves qui sont faits pour l'école d'expression, parce que je m'adresse à un type d'élève, et qui sont motivés aussi pour bosser. Voilà. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message et je te répondrai, sinon je te réorienterai vers autre chose, peut-être plus du feu, quoi, du français langue étrangère, à toi de voir. Ok. Donc là, j'ai précisé parce que là, t'es écrit en majuscule, donc tu m'as dit l'oral c'est un enfer, le fermier africain, donc je pense que quand tu t'exprimes à l'oral, tu dois avoir beaucoup de pensées parasites, de peur, de stress et tout, de manque de confiance peut-être. Et donc, l'intelligence relationnelle, c'est aussi apprendre à comprendre l'autre. C'est ce qui va vous aider dans des situations où vous devez défendre vos idées, où vous voulez faire évoluer la personne qui est en face de l'autre, apprendre à écouter, développer votre capacité d'empathie. Il y a des études scientifiques qui ont montré que les lecteurs ont plus d'empathie que les autres. Les personnes qui ont lu, parce que quand tu lis, tu vois les personnages souffrir, être heureux, et donc t'es proche d'eux en fait. Donc après, je pense qu'en termes d'empathie, on peut aussi le développer par d'autres histoires. Voilà. On peut aussi le développer par d'autres histoires, aussi audiovisuelles, donc séries et films. Je pense que là, c'est à peu près la même chose. Même si avec la lecture, il y a un rapport, je trouve, un peu plus intime parce qu'on le lit seul et tout. C'est particulier. Mais ça va vous aider à développer votre empathie, votre sens du relationnel. Parce que s'exprimer, c'est parler à quelqu'un et il faut toujours garder l'idée de cette relation. Ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est fondamental. Et la lecture va vous aider à développer ça. Et donc, je vous invite à regarder ma vidéo sur les laisons dangereuses où je parle, là, je donne un exemple d'un personnage qui va... Donc, madame la marquise de Merteuil qui est une femme du XVIIIe siècle en France. Et au XVIIIe siècle, les femmes, enfin, toujours aujourd'hui, mais là, c'était sans commune mesure, les femmes devaient vraiment respecter, avoir une certaine respectabilité, une apparence... Voilà. Enfin, une femme ne pouvait pas être libertine, donc c'est-à-dire avoir des mœurs qu'on dit légères, pouvoir avoir plusieurs amants et tout. Et c'est ce qu'avait madame de Merteuil. Donc, c'est pour ça qu'elle a appris à dissimuler. Donc, ça, c'est pour un peu les personnes d'arc, un peu dans la dissimulation, si ça vous amuse, la manipulation et tout. Ce n'est pas trop mon cas, mais il y a des stratégies intéressantes dans les laisons dangereuses. Et donc, vu qu'elle avait une vie qui n'était pas respectable pour la société, la marquise de Merteuil, elle a appris à dissimuler. Elle a appris comment manipuler les hommes aussi pour qu'ils ne révèlent pas son secret, etc. Et donc, là, on a une personne qui, par rapport à sa vie, etc., met en place des stratégies relationnelles particulières. Et voilà, c'est intéressant de voir la dynamique entre les personnages dans les bouquins. Donc, ce n'est pas juste soit comment grandir en tant qu'être humain qui est le point d'avant. Là, c'est vraiment la dynamique relationnelle. Pourquoi un personnage se fait arnaquer par rapport à l'autre ? Pourquoi ce personnage choisit cette stratégie par rapport à la société ? Ça permet vraiment de développer son intelligence, sa psychologie sociale. Voilà. Son sens de la psychologie sociale. La psychologie sociale, c'est notre cerveau, comment on évolue dans la société par rapport au groupe, etc. Donc, ça, c'est vraiment très puissant. OK. Et le septième bienfait, et non des moindres, il y a une partie, vous le connaissez, mais l'autre, pas vraiment. C'est pour ça que je vais vraiment finir sur ça. Donc, c'est le charisme. Mais derrière le charisme, il y a la notion de valeur sociale. Alors, c'est quoi la valeur sociale ? Le problème avec l'expression, c'est qu'on mélange la valeur sociale de la valeur personnelle. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, notre valeur ne dépend pas de ce que l'on fait, de nos capacités ou autres, mais on mélange ça. Par exemple, est-ce qu'un enfant, parce qu'il n'arrive pas à marcher, il n'a pas de valeur ? Non. C'est juste qu'il ne sait pas marcher, il n'a pas encore appris. En revanche, quelqu'un qui va avoir des difficultés d'expression va considérer qu'il a une moindre valeur que quelqu'un qui sait mieux s'exprimer. Mais en fait, c'est sa valeur sociale. Donc la valeur sociale, c'est-à-dire qu'on va hiérarchiser les individus en fonction de leurs caractéristiques. Donc ça peut être la beauté, la couleur de peau, la taille, le réseau social, l'argent, etc. On va hiérarchiser les individus et en fonction de cette hiérarchie, les individus qui sont les mieux placés pourront prétendre à une place plus intéressante avec plus de pouvoir dans la société. Et donc, le fait de lire, c'est un marqueur social. Vous verrez que dans les grandes familles, les grandes maisons, il y a de grandes bibliothèques avec des livres anciens. Ce n'est pas ma bibliothèque, là. Moi, il n'y a que des... Il n'y a que des livres de poche et tout. En plus, c'est pas une bibliothèque qui est très représentative non plus de ce que je lis, quoi. Mais ça, c'est important. C'est important d'en prendre conscience parce que le fait de lire, ce n'est pas anodin et c'est pour ça aussi que vous êtes intéressés par la lecture. Vous êtes intéressés par le fait qu'on sache que vous lisez parce que c'est un signe. Quelqu'un avec un bouquin ou avec des lunettes, on pense qu'il va être intelligent. Et donc, les gens intelligents, on va peut-être avoir tendance à leur faire plus confiance. Et donc, le fait de lire, c'est aussi quelque chose qui peut vous donner des avantages dans la société, être mieux considéré, etc. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut prendre... qu'il faut prendre en compte. Et quand vous vous exprimez, en quoi la lecture peut aussi vous aider à développer votre valeur sociale et votre charisme. Ça va être notamment l'argument d'autorité. Les arguments d'autorité, donc j'en suis pas fan, il ne faut pas en abuser, mais ça peut être intéressant. Quand vous vous exprimez, le fait d'appuyer vos réflexions avec des références... Tu sais, tu ferais mieux de faire ça, d'ailleurs, c'est aussi ce que dit le dernier prix Nobel de littérature. Ça fait stylé, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle des arguments d'autorité, de prendre des références dans vos livres, dans votre culture générale que vous aurez appris grâce à la lecture, par exemple. De prendre ces références-là et de les insérer dans votre argumentation, ça va aussi renforcer votre charisme et votre valeur sociale. Il ne faut pas non plus en abuser et citer une référence, ce n'est pas à une argumentation. C'est-à-dire juste de dire le prix Nobel de littérature a dit ça, on s'en fout, en fait. Je peux trouver ça sur Wikipédia. Ce qui va être intéressant, c'est comment vous allez expliquer, argumenter et insérer cette référence dans votre pensée personnelle. C'est pour ça que je le mets en dernier parce que le fait d'avoir ces arguments-là grâce à la lecture, ça va vraiment être amplifié grâce à votre pensée personnelle que vous aurez développé grâce à votre esprit critique. On a vu tout à l'heure, la lecture, ça permet de penser par soi-même, de ne pas avoir une lecture littérale, mais de prendre du recul et de se dire « Ok, l'auteur, il dit ça, est-ce que je pense ça ? Moi, qu'est-ce que je pense ? Comment je me positionne ? » Et donc ensuite, par rapport à ça, on peut utiliser des auteurs qui pensent comme nous et ça va renforcer en fait la valeur de notre discours. Donc, vous pouvez faire ça avec ces arguments d'autorité, ça peut être des arguments d'autorité hors lecture-littérature. Ça peut être « Mais tu sais que le supérieur, il a dit ça ? » Voilà, tu utilises le supérieur au travail parce que tu penses comme lui et là, ça t'aide. Ça peut être ça aussi. Mais je mets vraiment ça en dernier parce que je sais que vous aimez bien ces trucs de charisme, etc., mais ce n'est pas la base. Ce n'est pas la base. Ça ne sert à rien d'avoir, de chercher trop des arguments d'autorité si vous n'avez pas cette confiance en vous que vous allez développer par le fait de penser par vous-même, d'être assuré, d'avoir confiance en votre capacité à avoir des idées intéressantes. C'est d'abord ça, c'est d'abord de croire en vos idées et ensuite, vous pourrez ajouter des réflexions extérieures. OK, il y a des commentaires là. Donc là, je vous ai dit, je refais la liste des 7 bienfaits et ensuite, je prends vos dernières questions parce qu'à 19h, je dois vous quitter. Donc, les 7 bienfaits méconnus parce que là, je trouve que ce que je vous ai présenté aujourd'hui, on n'en parle pas souvent. Donc, j'espère que vous avez pris plein de notes parce que si vous arrivez à utiliser la lecture pour ça, vous verrez que vous allez vraiment progresser et si vous voulez être accompagné demain et à la conférence à devenir un grand lecteur, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez accéder au replay aussi si vous n'êtes pas disponible demain à 16h. Et l'objectif, ça va être de vous aider à lire pour profiter de tous ces bienfaits. Donc, le premier bienfait, c'est enrichir son vocabulaire, utiliser les mots justes, savoir construire de belles phrases avec une belle syntaxe, des idées qui s'enchaînent logiquement. Ça va être, le deuxième bienfait, c'est stimuler son imagination, sa créativité. Comme ça, quand on s'exprime, on arrive à être bien compris, on n'est plus captivant parce qu'on a un art du storytelling, on sait raconter des histoires. Troisième bienfait, c'est la capacité de concentration. On sait être posé, réfléchi et calme. dans une société où tout le monde, encore une fois, se pense livreur Amazon. On a, le quatrième bienfait, c'est qu'on développe un esprit critique, une capacité à penser par soi-même, à développer sa propre vision du monde. Et donc, comme ça, quand vous allez parler, les gens vont être intéressés parce que vous n'allez pas être un perroquet qui a lu, comme tout le monde, le dernier bouquin de Def Perso et la seule chose qu'il a à nous raconter, c'est de faire une synthèse. Si je veux une synthèse, je vais sur Internet et je tape synthèse. Si les seules fois où vous vous exprimez, enfin, si quand vous vous exprimez les choses que vous sortez de votre bouche, on peut les retrouver en ligne, ce n'est pas intéressant. Je préfère regarder en trois secondes sur Wikipédia, en fait. C'est vraiment ça, l'idée. Développer une pensée personnelle, eh bien ça, il faut activer le cogito ici, là. cinquième bienfait, grandir en tant qu'être humain, donc plus une démarche de développement personnel, tirer des leçons de vie de ses lectures, donc là, surtout de la fiction, surtout de la fiction, très puissante grâce aux personnages, aux erreurs et à leur réussite aussi. Et la lecture, c'est presque une vie étendue grâce à ces personnages. Sixième bienfait, c'est développer votre intelligence relationnelle et émotionnelle, donc développer votre capacité d'empathie à comprendre l'autre, parce que souvenez-vous que la communication, c'est échanger avec l'autre, savoir comment vous positionner, tirer des leçons de psychologie sociale, de vos livres, de comprendre des dynamiques de groupe, etc. Donc moi, typiquement, c'est le bienfait que j'ai le plus tiré, je pense, disons que l'intelligence relationnelle, c'est une de mes intelligences les moins développées et la lecture m'a beaucoup aidée à revenir à un niveau correct. Disons que quand j'étais jeune, j'étais sous-dotée en intelligence relationnelle, c'est-à-dire que je suis toujours bien exprimée, toujours un bon discours, les mots justes, ça, il n'y a pas de problème, mais en revanche, dans la relation, c'était un peu plus compliqué. Vous voyez, c'est... Et donc la lecture m'a vraiment aidée à développer cette entreprise cette compréhension de l'autre et tout. Et le septième bienfait, c'est votre valeur sociale, développer votre valeur sociale et votre charisme. Par le fait d'être un lecteur, on va vous identifier en tant que personne qui lit et dans la société, ça veut dire quelque chose. L'intelligence, elle y est... Enfin, la lecture, elle y est à l'intelligence et l'intelligence, elle y est au bien, elle y est à la compétence, etc. Ce sont des associations qui ne sont pas forcément vraies, mais c'est la société qui est comme ça, donc vous pouvez aussi en profiter. Moi, j'en profite en tout cas. Même si chez moi, ces associations sont justes. Attention ! Et au-delà de votre valeur sociale, quand vous vous exprimez, vous pouvez utiliser vos lectures et vos connaissances, votre culture générale pour fournir des arguments d'autorité. Donc voilà, les sept bienfaits méconnus. Quand les gens lisent, ils peuvent tirer tous ces bienfaits et malheureusement, vu que les gens, quand ils lisent, ils sont souvent passifs, ils ne font pas grand-chose. À part lire et recracher la fiche Wikipédia du bouquin, ils ne font pas grand-chose. Et donc, si vous voulez devenir un grand lecteur, c'est-à-dire un lecteur actif qui va tirer tous ces bienfaits de la lecture, je donne cette conférence demain. C'est le premier lien en barre d'infos et c'est le lien épinglé dans le chat. Donc, je vais prendre vos dernières questions. Mettez-les maintenant parce que je parle très, très bientôt. Non, en quelques minutes, cinq minutes, même pas. Alors, Marianne Bas, moi, votre école m'intéresse fortement mais le temps me fait défaut. Je travaille en parallèle, j'ai une formation en master à la fin de ma formation cet été, je m'inscris chez vous. OK. Donc, là, j'ai mis à jour la page de description de l'école. C'est aussi dans la barre d'infos, c'est le deuxième lien. Le premier parcours connaissance, c'est cinq heures par mois. Donc, à toi de te dire, est-ce que tu as cinq heures par mois pour travailler sur ton expression ? Voilà. À toi de te poser cette question et à toi de te dire, est-ce que tu es OK jusqu'à l'été, tu vois, de ne pas travailler sur ça ? C'est à toi de te poser cette question sans bullshit. La réponse sera peut-être oui, sera peut-être non. Mais en tout cas, voilà, est-ce que tu as cinq heures par mois pour travailler sur ton expression ? Voilà. À toi de choisir. Ça peut être cinq heures, genre tu te dis, un samedi après-midi, je fais tout. Ou tu fais une heure et quelques par semaine, voilà. Si c'est vraiment important pour toi, ces cinq heures, tu vas les trouver. Si c'est vraiment important pour toi, à l'instant T. Tu vois ? Et dans l'école, on a aussi des ressources pour aider à s'organiser. Il y a aussi un live tutorat mensuel pour tous les élèves où je les aide notamment à définir leurs objectifs et aussi à adapter le contenu de l'école à leur emploi du temps parce qu'on a tous des vies. Et le problème, c'est qu'on sera toujours occupé. Il y a parfois des moments où ce n'est pas le bon moment, je suis d'accord. Mais le fait de se dire quand j'aurai plus de temps, généralement, le temps, il ne vient pas, en fait. C'est à nous de le créer. C'est pour ça que je te demande vraiment de te poser cette question. À toi de choisir. À toi vraiment d'être honnête avec toi-même. Et ce ne sera pas moi qui va te donner la réponse, ce sera toi, Marianne. De te dire est-ce que c'est vraiment important pour moi et que j'ai envie d'avoir des résultats, de commencer maintenant. Est-ce que j'ai 5 heures dans le mois ? Et si je peux dégager 5 heures, comment je peux m'organiser pour dégager ces 5 heures dans le mois ? Comment je vais me planifier ? Et après, si tu as besoin d'aide, dans l'école d'expression, il y a le tutorat et vous êtes accompagné sur ça. Parce que bien souvent, dans les formations en ligne surtout, ce qui est sympa, c'est que vous avez beaucoup de liberté, vous pouvez faire ça quand vous voulez, mais ça demande aussi une certaine autonomie. Et souvent, même dans les formations à l'école en général, on vous donne les connaissances et on pense que ça suffit. Alors moi, j'ai suffisamment d'expérience dans l'enseignement pour savoir que l'organisation et la méthodologie de travail est tout aussi importante que la qualité des connaissances que vous apprenez. parce que tout le monde va à l'école mais tout le monde n'a pas de bonne note. Donc ça veut dire qu'il y en a qui arrivent à bien tirer profit des cours et d'autres non. À toi de choisir, Marianne, tu peux m'envoyer un message par email contact arroba jennifertele.fr mon email est dans la barre de description. À toi de choisir, à toi de me poser les questions et de choisir, tu vois, vraiment. Mais pose-toi vraiment honnêtement et donne-toi une réponse honnête. Parce que dégager du temps pour un projet personnel, c'est jamais agréable, c'est chiant. À toi de voir. Alors Sébastien, un sage m'a dit un jour sois convaincu. Oui et tu seras convaincant. Exactement. Exactement. Donc c'est pour ça en fait, si toi tu penses ce que tu penses c'est que tu as des raisons et l'objectif c'est d'expliquer, de déjà toi-même savoir te formuler ces raisons-là et de l'expliquer à l'autre. C'est ça aussi la discussion, c'est pas juste de dire tu penses de la merde, moi je pense ça. Non, c'est de dire moi je pense comme cela parce que, parce que, donc tu m'as dit ça mais vu que moi je pense ça, je pense, voilà, on n'est pas d'accord. C'est ça et vous pouvez le dire de façon totalement apaisée. Mais on a travaillé sur défendre ses idées et c'était la compétence du mois de janvier et de février. Alors Sébastien nous dit charisme égale arrogance. Quand tu as une qualité qui se distingue de la masse, ça peut te donner l'impression que tu es supérieur. Oui. Mais encore une fois, charisme égale valeur sociale plus élevée. Mais vu qu'on mélange, comme je t'ai dit tout à l'heure, la valeur sociale et la valeur personnelle, ben oui, quelqu'un qui a du charisme a une valeur sociale plus élevée et dans la société, hiérarchiquement mieux vue. Ça, c'est sûr. Et donc, est supérieur dans la société par rapport à d'autres. Après, est-ce que c'est de l'arrogance ? Tu peux tirer une certaine arrogance de ça, mais l'être humain est un peu faible. On a un égo aussi. Donc, ouais. Point d'interrogation, ça va dépendre des cas. Alors, Caroline, petite parenthèse, le fait que tu as une bonne expression écrite orale est peut-être dû à une bonne discipline et rigueur depuis l'enfance. Oui. Oui, moi, je bosse en fait. Moi, j'ai bossé. Et je suis désolée, mais pour beaucoup, vous voulez des résultats, mais vous ne bossez pas. Moi, j'ai lu, moi, j'ai écrit, moi, j'ai bossé à l'école. Donc, après, l'école française, enfin, l'école, c'est particulier et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes tous adultes et que vous avez une autre... Enfin, voilà, vous pouvez développer de nouvelles compétences. Mais ouais, ouais, c'est la discipline. En fait, avoir des résultats, c'est parce que sur une période, sur une certaine durée, j'ai fait certaines choses qui m'ont développé certaines compétences. Oui. Donc, en fait, j'ai des années et toutes les personnes qui s'extriment bien, c'est ça. J'ai des années de lecture derrière moi, j'ai des années de discussion avec des amis derrière moi, j'ai des années de... À 18 ans, je préparais le concours j'ai écrit des discours pour un ministre. Enfin, j'ai été rédactrice professionnelle. Ben oui, en fait, j'ai bossé, quoi. Donc, c'est pour ça quand vous me dites je veux mieux m'exprimer mais je ne trouve pas le temps, moi, je vous dis la vérité. OK, il n'y a pas de problème mais dans ce cas, tu n'auras pas de résultat. Donc, à toi de savoir est-ce que ces résultats sont importants ? Si oui, il faut que tu dégages du temps. Et moi, le premier parcours, parce qu'il y a trois types de parcours, le premier parcours, c'est 5 heures par mois. Donc, est-ce que tu as 5 heures par mois ? Oui, non ? Réponds. Mais oui, au bout d'un moment, merci Caroline, il faut bosser. Je suis désolée. Enfin, voilà, si tu veux ton permis, il faut bosser, quoi. Ouais. Ce n'est pas mainstream, ce n'est pas ce qu'on va vous dire mais au bout d'un moment, moi, je suis là pour vous dire la vérité. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Vous avez le droit de ne pas m'aimer, je m'en fous du moment où vous avez des résultats. Je m'en fous. Ah, d'ailleurs, le fait que Caroline nous dit le fait que tu dis que tu es d'origine carbonienne, m'a interpellé. Je reconnais beaucoup qui sont à Sciences Po, vous êtes brillants. Non, mais ça, c'est des rumeurs. C'est vrai que c'est un peu la répartition, enfin, la répartition des talents selon les ethnies. Il y a ça aussi en Europe, tu vois, ou selon les pays et tout. C'est vrai qu'on dit que parfois, les Camerounais sont un peu des intellos et au Cameroun aussi, il y a plusieurs ethnies. Donc, par exemple, les bassars, apparemment, c'est plus les gars qui sont en politique et tout. Donc, moi, je suis bassard. Et après, il y a les bambléqués, c'est plus en économie et tout. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, ça. Alors, Sébastien nous dit, ah, bonne question, parce que là, je vais bientôt finir. Sébastien nous dit, et les points négatifs de la lecture ? Avant, je lis Imagine qui dit, super, tes vidéos continuent. OK, merci. Donc, les points négatifs de la lecture. Bonne question, je prends le temps de répondre parce que je ne sais pas. Les points négatifs de la lecture, je dirais qu'il y a une certaine pression sociale à lire. J'en ajoute, parce que je vous dis, lisez, lisez. Donc, il y a une pression sociale à lire. Et donc, face à cette pression sociale, quand on n'arrive pas à lire, ça peut être un peu déstabilisant, on peut un peu se dévaloriser. Donc, je dirais qu'il y a cet aspect-là. Donc, ce n'est pas la lecture en tant que telle, mais c'est la lecture comme phénomène social. Dans la société, on dit, c'est bien de lire. Et donc, vu que ceux qui lisent on leur donne des compliments, ceux qui ne lisent pas, même si on ne leur dit pas qu'ils sont nuls, on le pense un peu. Vous voyez ? Donc, c'est assez important. Ce n'est pas parce qu'on ne vous dit pas quelque chose que les gens ne pensent pas. Et souvent, il faut voir comment on traite les gens qui ne sont pas comme vous pour savoir ce que les gens pensent de vous. Donc, je n'ai pas réexpliqué parce qu'il faut que je parle bientôt, mais voilà, l'idée, c'est ça. Donc, je dirais ça en point négatif prioritaire. Après, parfois, tu as des vieilles lectures aussi. Donc, tu as des... tu as des expériences un peu bidons, mais ça, c'est comme tout. Il y a des vieilles séries, des films un peu bidons. Je dirais surtout ça comme point négatif de la lecture, franchement, parce qu'après, il y a tellement... En fait, il y a tellement de types de bouquins qu'il y en a pour tous les goûts. Donc, je dirais que surtout ça, l'aspect social de la lecture qui peut être un peu stressant. C'est ça, Sébastien, distance entre lecteurs et non-lecteurs. OK ! En tout cas, merci à tous. Merci Sébastien, tu as beaucoup participé. Merci Caroline, merci Marianne. J'espère que cela vous a bien aidé. Donc là, il faut vraiment GI. Donc, si vous voulez plus lire, il y a la conférence « Devenir un grand lecteur » qui est demain. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est le premier lien en barre d'infos et c'est le lien aussi épinglé dans le chat. Moi, je vous dis à très bientôt. Lisez si vous le voulez. C'est ce qu'a dit notre président Macron pendant le confinement. Lisez si vous voulez. Ne vous sentez pas obligés de lire. Vous n'êtes pas obligés de lire. La question de Sébastien me permet de terminer sur ça. Si vous ne voulez pas lire, ne lisez pas. OK ? Mais je trouve quand même que la lecture, c'est une belle activité qui peut plaire à tout le monde. Vous ne vous sentez pas obligés de lire un type de livre. Voilà, c'est tout. Lisez ce qui vous appelle. Et si vous voulez être accompagné dans cette démarche et avoir vraiment une vraie motivation pour lire, demain, on a la conférence sur ça, demain à 16h, heure de Paris. Je vous dis à bientôt. Merci à tous. Super chat, super actif. Salut !